Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin d'un dernier petit service Vous avez écouté ce que je viens de dire ? J'en ai fait bien assez Encore une mission, ensuite je vous verrai en personne pour vous montrer ce que j'aime C'est sans moi Mon deuxième prénom C'était Irène, non ? Sarah, Irène, Whitaker C'est sur son formulaire d'admission Une dernière mission Promis, une mission Je vous ai envoyé les coordonnées Terminées Salut Salut Tu as l'air bien pressé Ouais Tu te souviens de ce crétin d'une héros dont je t'ai parlé ? O'Brien Apparemment il a du nouveau pour moi Mais je dois d'abord lui rendre un dernier service Ouais D'accord Tu devrais venir avec moi Tu crois ? Non Ce qu'Izo m'a affecté à la ferme Faut nourrir tout le monde Une mauvaise herbe après l'autre Qu'il aille se faire le foutre Je te redépose juste après T'as pas envie de voir un hélicoptère ? Je lui dirais que tu m'as forcé la main Toujours aussi drôle hein On va Fermez-la, Qua Lake Tu vois où c'est ? Ouais, c'est une ordre du Tunnel Rogue A loin de la route de Waldo Pourquoi on va là-bas ? Un hélico d'une héros sera sur place Bref, va savoir pourquoi Et O'Brien veut que je découvre ce qu'il fabrique Donc c'est O'Brien C'est qui ? Patron ? Maître ? Non Putain, brouzeur Tu sais bien ce qu'on fout ici Ouais, moi je dis ça C'est juste qu'on dirait Qu'il tient par les couilles Non, tu te plantes là Alors, tu tiens le coup ? Pas trop mal Je veux dire, j'en ai vu d'autres Ça me gêne pas de bosser à l'affaire De désarmer et tout ça Ça me rappelle quand j'étais gosse Mon oncle, j'avais une ferme C'était d'Adriane À la frontière du Dao Je passais l'été À travailler dans les champs de Petra C'est sur sa motocross Que j'ai apprécié Fais gaffe Je vais finir par tabler Bill le fermier Reste à proximité quand on sera arrivés Et quoi qu'il arrive Reste cachés Ils ont la gâchette facile Ok, ok, j'ai pigé Restez planqués Fermez ma gueule Et pas nous faire buter En tout cas, merci de m'avoir emmené, Dick Tu dis bien Là où ? Ah, ouais Ok, déloigne pas trop Je te suis Ça faisait un bail, j'avais pas entendu ça Sécurisez-moi de Pélinet, allez Allez, les gars Sécurisez-moi tout ça Je vous attends Maintenant, observe D'abord, les soldats sécurisent le site d'atterrissage Ensuite, leur petit génie Un chercheur ou un scientifique Descend et se met à fouiner Pour quoi faire ? J'en sais rien La science Comme tu veux que je sache C'est toi qui es les espioles, après tout Ok, attends ici Mon prix C'est quoi ce prix ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous avez entendu ? Oui C'est quoi tout ça, Doc ? Sérieux ? Très bien, si vous tenez le savoir On ramasse des échantillons, c'est le nom Vous voulez dire de la merde ? Euh, oui De la merde de mutants ? Oui Donc on est venu se perdre Mais je n'ai pas de part Pour que vous puissiez ramasser du quelqu'un C'est ça ? Exactement Ok On ne dit pas plus Hé, quelqu'un a entendu ? 2-1-2-1-0-2 L'analyse des échantillons Celle des zones 2, 3 et 4 B Révèle la présence de Cletonia Perfoliata Hé, quelqu'un a entendu ? Communément appelé l'étude est mineur Merci de ne pas m'interrompre Ainsi que de baies monoïques de Juniperus communis Mais, en quoi c'est important ? En quoi c'est important ? Mais ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous et leurs congénères Ils mangent des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles A peu près tout ce qu'un cerf mangerait Ils sont comme huivores J'ai entendu un truc Sauf que le restomac est capable de digérer toutes sortes de cellulose Ouais, ok, et alors ? Et alors, ça veut dire qu'ils ne mourront pas de faim quand ils n'auront plus de nous à manger ? Les mutants ne sont pas prêts de disparaître Merde, c'est pas bon ça C'est petit, ouais Allez, j'ai fini Ok, retourne à la motore Quelqu'un a entendu ? Quelqu'un a entendu ? T'as entendu ce qui se disait sur ma radio ? Ouais, c'est sacrément tordu Tout le pognon du contribuable et ils vont chasser la merde de mutants Je te l'avais dit, qui sait ce qui trafique et pourquoi ? Ils doivent avoir un genre de base quelque part, tu crois pas ? T'as essayé de les suivre ? Ouais, mais ils disparaissent de l'autre côté des montagnes vers le sud Avec l'autoroute bloquée, impossible de m'approcher Ces fils de pute, on dirait qu'ils font des trucs vraiment pas nets Ouais Et maintenant, on va où ? C'est une bonne question O'Brien, vous me recevez ? À vous, O'Brien Je suis là, vous avez terminé ? Oui, c'est fait ! Où on se retrouve ? Je pensais que ce serait plus loin Je vous envoie les coordonnées, mais il me faudra quelques minutes pour m'y rendre Terminé Je rêve, y crois que j'ai fait quoi là dehors ? Hé, t'avais raison sur un point Ça a l'air d'être un connard de première Attends ici, il va stresser s'il voit suivre la compagnie Ok, je surveillerai ta moto J'ai vu assez de connards d'une héros pour la journée Ok, je reviens O'Brien a dit qu'il avait du nouveau Il connaissait son deuxième prénom, Irène Elle peut pas être en vie Mais lui, il est vivant Alors pourquoi pas elle, hein ? Le voilà ! Hé ! Merde ! Faut que vous arrêtiez de faire ça Qu'est-ce que vous avez ? Écoutez, je vais tout vous dire, mais c'est mal parti J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiller dans les fichiers qu'on... qu'il conservait à l'époque où on archivait encore Ok, continuez ! Bref, Sarah Whitaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp dans les salons près de Silver Lake D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures à un break Ok, donc qu'est-ce qu'on a tiré ? Le coup de couteau, elle a survécu Oui, oui D'après le dossier, elle s'est totalement rétablie Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie de Sherwood D'accord, donc... Donc elle est peut-être encore en vie Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante Non Comment ça, non ? Les mutants... Le camp a été infesté Aucun survivant Vous avez survécu ! Et eux aussi ! Ecoutez-moi deux minutes Rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez ? L'autoroute 97 était... Il reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants Jusqu'à Los Angeles, la baie, Sacramento J'ai été des centaines et des centaines de milliers, on n'aurait rien pu faire Ok, vous vous êtes barrés, qui est parti avec vous ? Du personnel du NERO, des fédéraux, des gens accrédités C'est ça, du personnel du NERO, des soldats, des types armés Les gars qui étaient supposés protéger les civils Contre l'Ordie, il n'y a rien à faire ! Ils sont bien trop forts, trop rapides ! Dans ce cas, vous savez qu'on pouvait rien faire ! Vous savez ce qui aurait été bien ? D'en emmener quelques-uns avec vous ! Vous auriez pu sauver quelques vies de plus ! On a pris une chance, on n'avait pas le temps par la place, d'accord ? À l'arrivée de la Horde, ils s'étaient retournés les incontrôlés ! C'est bon, je comprends ! Je suis navré pour votre femme ! Je suis désolé de ce qui s'est passé ! Mais vous devez comprendre ! Si vous ne me l'aviez pas confié cette nuit-là, Elle n'aurait pas tenu jusqu'au matin ! Vous avez fait le bon choix ! Et si vous aviez décidé de rester, Tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez mort aussi avec elle ! Vous croyez que je le sais pas ! Pour Brian ! Merci de lui avoir sauvé la vie cette nuit-là ! Alors vous êtes désolé ? C'est ça, O'Brien ? Vous êtes désolé ? Oh putain de bordel de merde ! Je perds mon temps avec toute cette histoire ! Oh c'est pas vrai, Boozer ! Boozer ! Eh merde, Boozman ! Où est-ce que tu t'es encore fourré ? Oh merde ! Ok, Boozman ! Où est-ce que t'es passé ? Des traces de bottes ! Sûrement les siennes ! C'est ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? De quel côté ? Euh, par ici ! Dick, tu es toujours là ? C'est Ricky ! Deacon St John ! Ouais, Ricky, je suis là ! Toi de neuf ! Schizo te cherche ! Et Dick Boozer s'est pas pointé au travail ! Je... je m'inquiétais ! Non, tout va bien ! On devrait régler quelques histoires ! Dis à Schizo qu'on vient d'ici une heure ! Ok ! Oh ! Je suis presque prête pour aller réparer le transfo ! Tu m'accompagnes toujours ? Euh... ouais ! Ouais, c'est... C'est super ! Tiens mon cours ! Je sens déjà l'eau chaude ! Je vais prendre une douche interminable ! Ouais, d-d-d'accord, c-c-c'est cool ! Écoute Ricky, je... je dois y aller, hein ! Ok, terminé ! Oh ! Dick, par ici ! Oh, putain, Boozer, à quoi tu joues ? J'ai voulu faire un brunch shopping dans le coin et je suis tombé sur des reapers qui chassent des clébards ! Tout doux, mon vieux ! Tu vois, il est pas infecté ! C'est un chien ! C'est juste un chien ! Il tue des chiens qui s'en mêlent pas malades ! Ça va aller ! Non, on peut pas ! Il est abandonné ici, Dick ! Euh... Ce serait pas humain ! Ok, donne ! Laisse-moi... Laisse-moi faire ! Vraiment... Tu... Tu peux aller, mon gars ! Voilà, tout doux, ça va aller ! Voilà, ça... Putain de merde ! Ça va aller ! Voilà, tout va bien ! Ça va aller, mon vieux ! Repose en paix ! Nous sommes l'esprit unique ! C'est vrai ? Ça ouais, franchement ! Je suis prêt ! C'est quoi ? Je pourrais en faire quelque chose, hein ? Des hommes approchent ! Je suis là ! Ah ! La fumeur n'est pas réelle ! Vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez... Vous l'avez... Et à ma merci... Libérez-le ! Vous l'avez... 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 Ça va ? Ouais ! Je crois que c'était le dernier ! Ah ! T'as l'air... Déçu ! C'est juste que... Je hais ces fils de pute ! Ouais ! Ouais ! Bon ! Amène-toi, on se tire d'ici ! Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? On m'aurait dit que... Je sais pas, que... T'avais... Pété les plombs ! Ah... Je sais pas... Peut-être que... J'avais besoin de me venger pour mon bras... Mais je pense que ça suffira jamais à me calmer... Tu comprends ? Tu m'avais pas fabriqué ce truc... Ce bras, je veux dire... Je sais pas où je serai... J'imagine que je serai... Laisse tomber, tu m'as compris... Et ça va aller ? Ouais, faudra bien... C'est pas comme si on avait le choix, pas vrai ? Ouais... Allez... Viens... Je sais pas... Tu sais pas... Tu sais pas... T'es pas... Oh, c'est pas important. Allez, merde, dis-moi. Boozer, c'est vraiment pas le moment de me faire chier. Ah ouais ? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule. Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Laisse tomber. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ? Hein ? Ou à ta régulière vie ? La tienne enfoiré ! Tu te calmes, mon frère ! Ah ! Laissez ! Où est ta régulière, Dick ? Elle est morte, Boozer. Sarah est morte. Ouais ! Et ça fait un paquet de temps qu'elle est morte ! Alors que tu crois pas que tu l'as assez pleuré comme ça ? Oh putain... Je crois... Qu'on t'a un putain de crochet du gauche. Enfoiré ! C'est le seul crochet qui me reste. Allez, mec. Je vais me remettre au boulot. Le camp va pas se nourrir tout seul. Ok. Hé ! J'ai peut-être qu'un crochet, mais j'ai quand même réussi à t'étaler trois fois de suite. Oh putain, c'est lent. Ha, ha, ha ! Où on va ? Encore nos camps ? Non, non. J'ai encore du boulot. Dépose-moi là-bas. C'est au nord, le chaman de ce camp. Ok. Mettez. Et ni toi ni personne n'aurait rien pu y faire. J'aurais dû être là. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Oublie ça, c'est fini ! Schizo, t'es là ? Hey, Lost Lake, Schizo ! Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il vient de se faire attaquer par... Hé, il est où ton pote ? Il est pas venu travailler aujourd'hui ? C'est quoi ce bordel ? Tu veux... tu veux bien la fermer et m'écouter deux secondes ? Je l'emmenais sur le chantier et on a été attaqué. Par des Reapers. Oh merde, où ça ? Pas loin du camp, Rogue. Pour prévenir Iron Mike. Carlos est en route et il s'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu crois que je me rabâche ? Depuis les mois ? Ouais, je lui dirai. Je dirige vers Tumalo. Vous heures sera là d'ici quelques minutes. Ah, c'est vraiment génial. Parce qu'il a déjà une demi-journée de travail en retard. Ta gueule, Schizo ! Hé, Dick. Euh, le plan Rogue, il est pas légèrement à l'opposé de Tumalo ? On a pris la route touristique ! Connard. Foiré, Schizo. Le portail. Allez, les gars ! Continuez de bosser. Lâchez rien. Pas de taffes, pas de bouffe. Ok, c'est bon. C'est simple. C'est simple. Oui. Merci pour le trajet. Très bras de fin. Continuez comme ça. Saint John pour Lost Lake. Répondez. Dick, je t'entends. Mike. Parfait. Écoute, Boozer et moi, on a eu un accrochage avec des Reapers. Des Reapers ! Portelle de Dieu, vous avez traversé à Aaron Ridge ! Dick, je te l'avais dit ! Écoute-moi. Non, Mike. Ils étaient ici. Au Conrogue. Conrogue ? Y'avait des Reapers au Conrogue ? T'es sûr que c'était des Reapers ? C'est sûr ? Putain, Mike. Ils sont plutôt faciles à reconnaître. Ils sont pas la fête partout. Ils se conduisent comme des tarés et ils tuent tout ce qui bouge. Ok. Calme-toi. Je dois parlementer avec Carlos. Schizo ira à Aaron Ridge demain. Il tirera toute cette histoire au clé. Ensuite, on le courra. Quoi Schizo parlementer avec Carlos ? Sérieux, Mike ? Ne me dis pas comment gérer mon corps, Dick. Je te l'ai dit, ton traité tiendra bon. Terminé. Si tu le dis, Mike, si tu le dis, Schizo a raison. Tu finiras par tuer tout le monde. Deacon Saint-John, ici l'Australie Clépand ? Oui, Mike. Il y en a des cyniques. J'ai entendu dire que t'avais retrouvé Arbe. J'espérais que tu le l'as amené pour qu'il soit jugé. Oui, désolé. Mike, disons que les gros rouilleurs en ont décidé autrement. Ah, merde. Et qui me l'avait pas dit ? Ah, en fait, t'es une sacrée belle ordure, c'est vrai, mais ils méritaient quand même pas de crever comme ça. Peut-être pas, mais je pense que Dan Ray ne méritaient pas de se prendre une balle dans le dos, donc. Tu marques un point. A bientôt, Dick. Terminé. Nick, il est où, frangin ? Salut, Bowser. Je suis là en route. En route pour Marion Forks. Marion Forks ? Que faire ? Parce que j'ai décidé, t'avais raison, mon frère. Son deuil a trop duré. Et il est temps de lui dire encore. Tu vas à l'église ? J'en sais rien. Ouais, peut-être. Merde, Dick. C'est la dernière fois, Bowser. Jurez. Terminé. Dick, c'est Copland. Comment ça va ? J'ai un tas pour toi. Cop, salut. Ok, d'accord. Je vais essayer de trouver le temps. Terminé. Oh, nom de Dieu. Allez, autant jeter un coup d'œil, Dick. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Qu'est-ce qu'ils veulent, les mecs du Nero ? Ils disparaissent pendant deux ans, et ils reviennent en tirant sur tout ce qui bouge. N'essayez pas de comprendre. Mais il n'y a qu'à vous faire tuer. En plus, on connaît déjà la réponse. Je les ai observés en train de roder dans ces bois, qu'ils croient connaître mieux que moi. Ils manigancent quelque chose avec les mutants. Ils les suivent. Ils les étudient. Ils prennent des notes dans leurs petits carnets. Et pour quoi faire, à votre avis ? Hein ? Pour recueillir des infos. Pour voir combien de temps ils mettent à crever ou à mourir de faim. Ils essaient sûrement de calculer le moment pour les fédéraux de sortir de leur cachette et de reprendre ce pouvoir qu'il ne leur appartient pas. Pour une fois, les mutants sont de notre côté. Tant qu'ils seront là, les fédéraux resteront dans leur prison de pierre. Le monde ne nous appartient peut-être plus, mais grâce aux mutants, il n'appartient pas aux fédéraux non plus. C'était Mark Hopland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Encore une fois, Coop. T'en as aucune idée. Les mutants sont du côté de personne. Et le monde ? Il leur appartient déjà. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? этот minceau C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Arrêtez-vous, Arrêtez ! Y'a rien pour ça ! C'est quoi ce bordel ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous... vous avez chacun préparé tes voeux ? Bien. Traditionnellement, le mari commence. Je... je vais commencer. Ticone... Je suis vraiment désolée que personne ne soit venu. Je crois qu'on s'est mis tout le monde à dos. Dans les deux camps. Quand même pas... tout le monde. Mais je veux que tu saches que pour moi, tu en vaux la peine. Je serai prête à tout plaquer pour toi. Vraiment tout. Cette alliance est le... le symbole de mon amour. Et il est précieux. Il n'a aucun commencement, ni aucune fin. Je t'aime. Merde, en voilà. Vraiment ! C'est une porte d'église, bordel ! Vraiment ! Vraiment ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501